bonjour tout le monde bienvenue à un autre épisode du podcast je me présente alexandre mon partenaire Simon et aujourd'hui on a la chance de recevoir Emma qui est hypnothérapeute merci d'accepter notre invitation merci de l'invitation sur l'émission du podcast toujours content de recevoir des nouveaux professionnels en plus devant notre nouvelle affiche gracieusement on est de Café Chaga maintenant on peut être publicisé en tout temps ici vous savez où nous trouver donc aujourd'hui on va parler probablement d'hypnose j'imagine c'est pas mal ça le but d'être à voir sur l'épisode donc si tu nous décris un peu c'est quoi l'hypnothérapie qu'est-ce que tu fais en gros c'est quoi l'hypnothérapie en premier lieu j'aimerais ça te présenter je pense qu'on sache un petit peu chouette go for it après ça oui je vais t'expliquer avec plaisir c'est vrai que moi t'es allée en fait moi c'est Emma je suis maman d'un petit garçon de 17 mois et enceinte présentement dans 19 semaines on a une deuxième deuxième on the way on the way puis c'est ça moi d'un fois j'ai fait mon bac à Chicoutini en travail social par la suite je l'ai terminé en 2013 j'ai travaillé dans mon domaine puis par la suite j'ai fait mon cours d'accompagnement à la naissance à Chicoutini avec les sages-femmes j'ai fait ça en 2016 quand je suis tombée enceinte de mon garçon en 2017 je me suis dit ça me demande plus de travailler à temps plein je veux me trouver quelque chose que je peux faire comme à mon compte puis choisir mon horaire de travail tout ça fait que je suis allée suivre mon cours d'hypnothérapie en fait à Québec un cours condensé en quelques fins de semaine puis j'ai lâché mon travail puis maintenant là j'ai mon bureau à la maison puis je travaille en hypnothérapie à temps partiel ils ont trois jours par semaine passer du temps avec ma famille le plus possible l'hypnothérapie c'est quoi? en fait l'état de trans on est dans cet état-là plusieurs fois par jour puis on ne le sait pas nécessairement donc tout le monde est sujet à être petit le monde c'est tout le monde tout le monde parce que l'état de trans c'est disons quand tu es dans la lune fait que tout le monde est dans la lune ça m'arrive souvent moi aussi depuis un temps c'est dur que jamais je décolle oui c'est normal dans le fond c'est un état normal un état de conscience modifié qu'on appelle fait que c'est tout à fait normal puis naturel dans le fond c'est ça c'est comme l'état quand tu pars dans la lune où des fois tu es en train de chauffer ton char tu es rendu chez vous puis tu fais j'ai-tu fait le stop juste avant de ma vie je me suis-tu arrêté c'est l'état juste avant de tomber dans le sommeil aussi que tes pensées s'en vont comme n'importe où tu divagues un peu tu t'en vas dans le sommeil tu rentres c'est cet état-là un peu de de conscience altérée ouais genre ça arrive-tu souvent dans une journée y'a-tu des stats qui montent qu'on tombe dans cet état-là ça dépend des personnes j'imagine j'ai pas de statistiques à dire là-dessus mais ça dépend sûrement de chaque personne il y a des personnes plus lunatiques que d'autres puis aussi qu'est-ce que je voulais dire c'est que c'est comme un état aussi tu sais quand t'es dans une conversation tu as vraiment le visage tu vois plus le temps passer ou t'écoutes un film puis tu vis les émotions que la personne vit le personnage vit dans ton film ou tu as un livre que t'es vraiment dedans en fait c'est quand tu vis ta passion aussi tu vois plus le temps passer ça fait que t'es dans un état de conscience aussi fait que dépendamment des personnes oui y'en a qui partent plus dans l'une qui sont plus facilement disons dans un état de conscience modifié ok ouais pour les personnes que ça fonctionne pas c'est parce que ils veulent pas nécessairement ils sont peut-être pas nécessairement ouverts au moment où ils vont rencontrer une hypnothérapeute à se faire hypnothérapie en fait ok c'est pour ça qu'il y en a qui ça fonctionne pas nécessairement ok mais dans le fond c'est juste dans le moment qu'ils sont là ils répondent pas à l'hypnothérapie exactement mais mettons que t'y prendrais dans un autre moment dans un autre environnement ben là il pourrait répondre il pourrait répondre oui pis t'sais on voit beaucoup l'hypnose de spectacle comme avec mes semaines ouais c'est ça que l'objectif est quand même différent que l'hypnothérapie lui c'est juste un spectacle c'est juste un show ouais c'est ça exactement c'est un show fait qu'il est là pour faire rire pour faire réagir euh pour faire un show l'hypnothérapie c'est de la thérapie fait que c'est pour aller régler certaines problématiques certains schémas de pensée fait que c'est sûr l'objectif est différent mais on utilise les mêmes techniques en fait ah ouais c'est la même c'est les mêmes techniques qui sont utilisées quand même ah ok moi j'étais sûr dans ma tête que je m'étais fait dire qu'il y a du monde qui répondait à l'hypnose pis d'autres tout simplement qui étaient pas répondu ils répondaient pas nécessairement à ça c'est bien de savoir que mettons tout le monde peut ben tout le monde parce que tout le monde est dans l'une des fois c'est ça comme je l'ai expliqué plus tôt c'est juste est-ce que ça me tente d'être d'être hypnotisé aussi ouais c'est ça t'sais si il y a une personne qui vient me voir mais elle a été forcée c'est sûr que ça marchera pas c'est sûr que ça marchera pas faut que tu sois ouvert à faire la thérapie ben oui pis je peux pas forcer quelqu'un à être hypnotisé pis t'sais si tu viens dans mon bureau tu veux pas je peux pas te dire ben va voler la banque ou genre signe moi un chèque en blanc t'sais c'est sûr que tu le feras pas même si t'es dans un état d'hypnose aussi parce que même si la personne est hypnotisée si c'est contre ses valeurs c'est sûr que l'inconscient va dire ben là donc on réveille l'effet sera pas là ben moi j'ai souvent des gens qui vont dans des gros shows genre Nesmer et compagnie pis qui disent ah ouais il y avait un gars dans la salle qui croyait vraiment pas à ça qui voulait pas pis il a été hypnotisé pareil pis il a fait des affaires pareils c'est comment t'expliquerais ça c'est-tu du show ça ou c'est ça se peut quand même réellement si c'est quelque chose que mettons on va dire qu'il rentre pas en conflit avec la personne je pense que oui il y a peut-être une partie de show de Mesmer c'est sûr que l'effet de groupe aussi peut entrainer une personne qui dit ah non 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 j'y crois pas ben c'est peut-être aussi pour pas paraître à ses amis de genre ah ben oui j'y crois full pis ça me tente t'sais il dit ça me tente pas mais dans le fond ça me tente ça se pose aussi quelqu'un qui fait son top avec ses chums oui c'est ça il fait son top au final il dit ah c'est j'aimerais s'être avec la soirée exactement t'sais le monde qui monte sur scène souvent ben c'est parce que ils sont prêts aussi à le faire ils sont prêts à donner un show pis ils sont prêts à rire pis t'sais embarquer dans ça pis ils ont une capacité d'autodévision souvent des fois c'est du monde pis parce que moi j'en ai déjà vu des shows d'hypnose pis là tu sais l'hypnotiseur c'est pas mes semaines c'est un autre pis ils faisaient faire des affaires drôles aux personnes pis faut pas que t'aies de gêne non plus quand c'est pas ce genre de spectacle est-tu Gary Kurtz? non non c'est pas ce qu'il y a qui pis après on est venu à Allemagne ok mais ok c'est cool ça ouais mais comme tu dis c'est les mêmes techniques c'est les mêmes techniques c'est juste pas le même objectif ouais je pourrais faire faire la foule à quelqu'un dans mon bureau mais c'est le même drôle faut faire ça à part toi à part moi je pourrais pas le lire non on l'a fait mais c'est ça qu'elle disait c'est vraiment c'est les mêmes techniques mais c'est ça c'est pas le même objectif donc mon objectif moi c'est d'aller changer des schémas de pensée changer des comportements régler certaines problématiques tandis que les glos d'un spectacle ben c'est un show c'est un show ok là je vais peut-être bien vous faire radoter parce que là pendant que je gossais sur la sonorisation j'ai manqué une partie de notre conversation mais est-ce que vous avez déjà parlé du genre de conditions pourquoi c'est utile non on n'a pas parlé encore ok on était plus en surface là en gros comment ça se passe l'état de trans le les conditions propices à ce que ben j'en ai même pas parlé encore vraiment des conditions mais tu sais il y a plusieurs manières de rentrer en trans aussi vu qu'on le fait à tous les jours des fois on chauffe notre char pis on est en état de trans ben t'as les yeux ouverts pis t'es en train de faire quelque chose de gros quand même fait que t'es pas nécessairement couché sur un divan les yeux fermés vraiment relax comme un mollusque a pu bouger pis il a pas parlé pis il a pu voir le faire fait qu'on peut être debout en état de trans assis moi je fais beaucoup de parler pendant que les personnes sont en état de trans parce que j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête présentement pis qu'est-ce que je peux faire de plus quelles questions poser aussi pour aller plus loin dans la problématique pis aller régler certaines choses j'utilise beaucoup c'est sur la détente fait oui coucher sur un divan mais il y a beaucoup la visualisation aussi t'sais se visualiser devant soi avec des capacités mettons plus de confiance en soi pis d'intégrer cette personne-là éventuellement ça fonctionne aussi donc debout les yeux ouverts ça fonctionne aussi c'est bon c'est bon l'hypnothérapie ou n'importe quoi une personne peut venir me voir pour le stress le sommeil la confiance en soi s'il y a une idée pis il veut se préparer genre pour des événements sportifs pour des événements artistiques aussi ben ça c'est vrai parce que je t'interromps mais t'sais nous on le voit en kinésiologie aussi il y a une grosse portion de la préparation mentale qui est liée à la ritualisation la visualisation beaucoup mais t'sais avoir une routine vraiment qui est toujours similaire pis qui permet de nous auto conditionner dans le fond soit à pas être stressé à être dans une zone de travail ou à conditionner la réussite de l'atteinte de l'objectif on va dire oui oui vraiment pis t'sais c'est ça on utilise beaucoup en sport la visualisation pis en hypnose j'utilise beaucoup ça aussi fait que c'est quelque chose qu'on peut vraiment combiner ensemble fait qu'au fond c'est ça c'est pas juste pour des problèmes de santé ça peut être aussi un outil vraiment pratique quand on soit si on a des objectifs professionnels justement nous on travaille avec des gens qui ont besoin de changement d'habitude de vie fait que quelqu'un qui veut qui veut être sûr que ça marche bien pis de pas se démotiver pas se décourager ben il pourrait prendre des séances oui tout à fait pis c'est très rapide dans les changements qu'on peut voir ah ouais en une séance c'est rare que je vois une personne deux fois c'est ça je pensais moi que c'était plusieurs ben ouais j'avais besoin de plusieurs séances ça l'est pas pour ce quoi mettons pour perdre de poids arrête de fumer c'est plus long parce que c'est pas magique pis t'sais pas je veux perdre du poids ok ben viens me voir une séance pis perdes-tu j'en s'agrandis ben j'imagine qu'aussi ce qui concerne plusieurs actions différentes à prendre pour la personne ben vu que ça touche différentes sphères ben ça demande un peu plus de travail pour adresser toutes ces sphères-là ben exactement ouais fait t'sais mettons pour le stress en une séance ben je suis capable de quand même bien régler ou t'sais faire baisser le niveau de stress ah ouais fait que mettons moi je viens de voir pis là j'suis un peu stressé j'suis un peu à terre pleine sur plein de projets que j'ai ben que par rapport à ma job ben ben il y a des projets que je veux mettre à terme pour revenir te voir pis comme le lendemain en sortant de la séance j'aurais un peu plus les idées claires ouais ouais tu te sens déjà mieux pis c'est sûr plus les semaines plus les mois avancent ben là plus l'effet se fait aussi ben oui plus l'effet se fait aussi parce que je travaille beaucoup avec des ancrages ce qui veut dire que mettons tu vas pincer tes doigts ben ça va t'amener du calme ça va t'amener de la confiance en soi ça va t'amener n'importe quelle ressource que t'as besoin ok un peu de la programmation neurolinistique un peu exactement oui j'ai une base justement en PML en plus de l'hypnose c'était comme un préalable là à faire pour le coup fait que oui on jumelle beaucoup la PML pis l'hypnose j'avais fait un cours de PML pouvez-vous expliquer c'est quoi? programmation neurolinistique ben vas-y tu as tenu classé que moi là parce que j'ai j'ai juste une base aussi mais dans le fond ben ça ressemble un peu au chien de pavlon si je peux dire dans le fond ben t'es d'accord ouais ouais je veux pas dire c'est du conditionnement exactement c'est ça du conditionnement donc si mettons c'est ça moi je fonctionne beaucoup par ancrage fait que si la personne pince ses doigts va avoir conditionné son cerveau elle aussi on va avoir conditionné son cerveau à ce que ça y amène des effets positifs de pince ses doigts ouais ouais fait que c'est d'associer un geste à une sensation oui c'est ça ou à un état d'être ouais ok fait que neurolinguistique l'aspect linguistique c'est quoi? c'est plutôt par rapport aux pensées ou à certains mots des affirmations ouais exactement ok moi ce que j'avais pris ben le cours que j'avais fait en ligne c'était surtout pour les entrevues ok tu étais capable de voir mettons dans le terme de la personne la position la posture de la personne c'est quoi son émotion avec les yeux aussi on peut voir c'est comme quelqu'un qui te regarde pis là il y a les deux yeux qui vont vers le haut à gauche ben ça veut dire que dans un tel j'ai pas pensé comme ça quand c'est les deux yeux vers le bas ben écoute mais écoute j'ai mais ça c'est pas plutôt de la sophrologie ou quoi de même ben il y a de la je sais pas sophrologie je sais de quoi tu parles mais je me rappelle pas du terme mais en tout cas la personne visait large un peu aussi à donner une couple de trucs mais c'est compliqué là tu sais mettons quand tu veux parler à quelqu'un pis là tu regardes toutes les gens ce qu'elle va faire ben oui c'est quelque chose ça demande vraiment de la concentration pis tu sais des fois tu parles à quelqu'un pis là t'es comme ok là je veux me pratiquer ouais c'est ça finalement tu suivis pis par toute la conversation ben c'est ça tu as pratiqué qui regarde à quoi qu'il pense ben probablement que c'est un peu comme n'importe quoi tu sais tu commences par rechercher un type de signe auquel t'es attentif pis un coup que t'es habitué ben c'est comme quand on fait nous autres les évaluations d'équilibre structurel au niveau de l'équilibre musculo-squelettique quand on fait mettons un test exemple le club test où est-ce que la personne elle est sur un step pis elle se laisse tomber sur une jambe pis au début c'est difficile parce qu'il faut que tu regardes à la fois le genou la cheville la hanche le dos fait que tu sais dans tout son ensemble avant d'être capable de voir chacune des choses moi ce que je faisais au début c'est je le filmais je décortiquais après pis un coup que t'es comme habitué d'en voir plusieurs ben hop en un coup d'oeil tu vois toutes les choses en même temps exactement c'est ça c'est ça j'aimerais ça plus comme développer aussi en PNL parce que c'est un outil vraiment intéressant pour aller cibler les objectifs et cibler le mode de pensée de quelqu'un aussi ah oui mais c'est sûr ça demande du temps pis de l'argent est-ce que tu connais Alexandre Nadeau ? non ça me dit rien c'est un gars qui est très très actif c'est un gars de Montréal très très actif dans le milieu du développement personnel lui il a fait un peu toutes sortes de formations autant avec des chamans qu'avec justement des psychologues il a fait de l'hypnose il utilise des affirmations des états de conscience altérés un peu tout ce qu'il y a dans la boîte à outils pour être capable justement d'amener des changements dans ta vie soit dans ta façon de concevoir les choses dans ton énergie dans tes projets ton succès comme c'est bien dans la mode mais il y a des ateliers qui sont vraiment intéressants je sais qu'à chaque année il y a un atelier qui fait entre autres c'est comme payer ce que vous voulez pis t'arrives là pis il donne des trucs il donne beaucoup de techniques il y a des vidéos aussi sur son site qui sont super intéressants pis il a fait ces formations-là beaucoup la PNL c'est bien intéressant à parler aussi pis ça a ton avantage de faire le cours éventuellement si c'est dans tes projets parce que moi personnellement je connais pas du monde en ce cas à Alma ou dans la région ils sont vraiment spécialisés en PNL toi non plus pis souvent j'aurais tendance à référer du monde à faire des consultations PNL en hypnose également en tout cas pis ça se combine très bien aussi il y a des techniques en PNL que j'utilise en hypnose c'est ça ouais ouais c'est ça ça fait vraiment décompréler tu connais-tu aussi c'était quoi c'est l'EFT c'est un reptile il va te dire des affirmations t'sais en donnant des en tapant sur j'ai déjà rencontré un gars qui faisait ça ah ouais c'est un reptile quelque chose comme ça ouais en tout cas c'était bien intéressant aussi mais ouais c'était dans les plans aussi de pouvoir se m'informer un peu là-dessus il y a tellement de choses à regarder ah ouais ok pis on est à l'air donc justement il y a comme une surabondance d'informations mais de formations aussi pis c'est accessible t'sais c'est ça des fois c'est dur de choisir ou d'être au courant de tout il y en a tellement ah ouais c'est ça mais tu vois-tu là je change un peu de branche mais mettons tu vas voir des personnes que tu sais qui vont rentrer dans ton bureau tu vas dire ok cette personne-là elle va vraiment répondre versus un autre qui va répondre un petit peu moins ou bien euh non ça m'est jamais arrivé de dire elle à répondre votre pro c'est sûr que t'sais ils chargent un prix hein fait que le monde qui veut venir me voir c'est parce qu'ils veulent ouais c'est ça t'sais c'est rare qu'il y a quelqu'un qui veut pas il va venir me voir ouais mais t'sais ça me tente pas vraiment mais je paye c'est qu'ils vont venir te voir t'sais ouais fait qu'ils sont déjà ouverts quand même au service avec les enfants ça marche vraiment 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 bien ouais les enfants sont beaucoup dans l'imaginaire fait que c'est vraiment facile là je lui dis de fermer les yeux pis ils déjà sont partis ouais ça va vraiment vite c'est vraiment le fun ben ouais surtout à l'étape où ils sont en train de développer leur réseau de connexion ça se fait encore plus vite que pour nous fait que ça doit être d'autant plus efficace ah c'est vraiment le fun ouais ils bougent beaucoup là je fais pas une heure avec eux autres là mais t'sais ils ouvrent les yeux, ils ferment les yeux ils sont tout le temps en train de brouiller mais c'est vraiment le bon d'être avec eux ouais ils partent vraiment vite pis c'est facile ok est-ce que la immunothérapie peut être considérée comme une branche de la naturothérapie mettons fait que s'il y a-tu possibilité que tu puisses faire des reçus mettons à des gens qui ont des ressources ouais exactement moi je suis dans l'association des naturothérapeutes donc je remets des reçus d'assurance pour les gens qui ça fonctionne avec leur assurance fait que c'est un point positif ouais absolument je pense que comme pour l'association des naturothérapeutes je pense que j'ai juste trois compagnies d'assurance qui ne sont pas très courantes qui ne remboursent pas dans les programmes collectifs ouais c'est il y a vraiment beaucoup beaucoup d'assurance collective qui rembourse la natureauté de la population c'est de plus en plus demandé de toute façon tu sais j'ai l'impression que la population va vraiment plus dans ce sens-là de la médecine alternative d'aller chercher comme d'autres solutions que de la médecine dans l'île où on se doit aujourd'hui je pense à l'heure actuelle de laisser un peu le système curatif d'aller de plus en plus vers la prévention fait qu'inévitablement à un moment donné si on est intelligent en tout cas on va investir pour les employés dans des programmes de prévention justement pour éviter qu'ils aient à avoir des conditions qui sont un peu difficiles à régler qui soient médicales c'est là où ça va être payant pour les employeurs parce que ok oui les assurances vont payer des traitements mais le monde vont rester au travail parce qu'ils seront pas malades ou du moins pas mal moins longtemps c'est pas mal plus payé dans du réseau pis là bien quand on parle d'hypnose j'imagine qu'on somme un peu du concept de la personne avec un genre de paramétri qui est hypnotise je pourrais en utiliser un oui ça fait parce que c'est avec les mouvements oculaires tu fatigues tes yeux pis t'es comme un peu dans l'une quand tu fixes quelque chose comme ça fait que oui t'es dans un état modifié de conscience mais tu sais c'est vrai que ça fait très cliché pis ça fait peut-être un peu peur aussi sortir mon pendule c'est ça c'est ce que je tenais par voir les fonds de couleur oui c'est ça comme je disais tantôt j'y vais beaucoup par la détente ouais c'est ça fait que t'es relaxer chaque partie du corps chaque muscle visualiser des endroits comme relaxants fait que j'y vais vraiment plus là-dedans c'est sûr que moi je me spécialise en périmentalité fait que je travaille beaucoup avec des femmes enceintes fait que c'est sûr que t'sais ils se font pas debout je les laisserai pas debout comme une heure de temps ou t'sais on travaille pas les mêmes objectifs que la préparation sportive fait que t'sais c'est sûr que oui je vais plus dans la relaxation dans ce sens-là pour travailler le stress aussi mais t'sais je pourrais dire à une personne fixe mes yeux fixe mes yeux comme plus déjà t'es ouvert à l'expérience qu'on va faire avec les jeunes plus t'sais on se fixe puis on se lâche pas ben là la personne a devenu où ? déjà t'sais le focus il se fait différemment fait que t'es déjà dans une état de trans ça se marche ça arrive quand même assez rapidement à l'état de trans t'sais je veux dire dans les premières minutes que la personne s'envoie dans votre bureau que je commence à y parler qu'on se regarde dans les yeux qu'on est dans une conversation déjà ça commence déjà avec mes paroles je vais faire en sorte que elle va dire oui elle va être en accord avec moi elle va être plus ouverte elle va être en confiance fait que déjà c'est sûr ça va quand même être très loin ok ok puis euh fait que là dans le fond ça va travailler principalement avec des femmes enceintes euh fait que elle était à vous ben les femmes enceintes vont te voir pour juste pour que la grossesse soit plus facile puis pour se préparer à l'accouchement j'imagine ben que ça soit ouais c'est ça moi mon objectif là c'est sûr que j'ai terminé mon cours en mai donc ma clientèle j'en prie de la faire ouais je ne dis pas non à quelqu'un qui veut venir travailler le stress ou le sommeil ou peu importe c'est moi c'est ça parce que t'sais je veux du monde puis je veux aider le plus de personnes possible aussi mais euh les femmes enceintes peuvent venir me voir pendant la grossesse justement pour travailler les grossesses heureuses comme tu dis nous vivre la grossesse les maux de la grossesse déjà le lien avec le bébé euh il peut venir me voir pour la naissance justement une naissance sans douleur euh il peut venir me voir aussi en poste natal fait que j'essaie vraiment là de cibler comme toutes les phases de la maternité ok en poste natal il peut venir me voir pour la réconciliation avec leur corps parce qu'on le sait que devenir maman ça change un corps quand même euh la confiance en soi la confiance en ses capacités parentales parce que on apprend à être parent t'sais oui c'est difficile la communication avec le conjoint ici on est fatigué on a plus de sommeil fait que t'sais des fois c'est comme difficile de communiquer ici fait que c'est plein de choses que je peux toucher et il y en a encore plein d'autres ça dépend vraiment de qu'est-ce que la maman veut venir chercher veut venir travailler puis c'est sûr qu'on peut parler parce que ça pourrait être accompagnement à la naissance mais aussi accompagnement par comment être un bon parent aussi oui exactement on parle surtout à la naissance le bébé sort du bord de la mère puis là hop on a besoin d'avoir des services comme le thérapie ou bien c'est après aussi que c'est important ah ben oui vraiment t'sais ça nous prend vraiment du tout t'sais l'enfant on le connait pas quand même que je l'ai porté moi j'ai aucune idée il ressemble à quoi j'ai aucune idée c'est quoi son parent à faire fait qu'il sort là il faut que je m'occupe de toi pis t'es dépendant à 100% hein pis y'a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on a pas de contrôle ouais oui exactement fait que là de gérer l'absence de contrôle c'est c'est quelque chose oui surtout qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un problème c'est un problème de santé mentale justement c'est de pouvoir tellement tout contrôler ce qui se passe dans leur vie pis que ben ça en fait du stress aussi c'est du stress des douleurs chroniques aussi pis toutes les complications de santé qui peuvent découler de ça c'est vaste est-ce qu'il y a en dehors des séances des outils que tu utilises avec tes clients est-ce que tu donnes des exercices à faire est-ce qu'il y a des supports ou je sais pas tu sais mettons comme on voit ça a été la grosse mode un bout de temps là parce que moi j'étais abonné à plein d'infos je lisais beaucoup justement sur le développement personnel la pleine conscience la méditation pis y'avait comme une grosse montée de l'hypnose justement pis de trame audio que les gens pouvaient acheter pour des usages on va dire xy ou z j'imagine que c'est plus générique dans ce temps-là est-ce que t'as des outils comme ça ou est-ce que c'est dans des projets de travailler dessus oui en fait c'est sûr que les personnes qui parlent de chez moi surtout pour la préparation à la naissance je leur remets tout le temps un audio justement de la séance pis les personnes avec lesquelles il y a un ancrage ben ils ont à pratiquer l'ancrage pas parce que tu le fais une fois que c'est fait fait qu'ils ont à écouter l'audio une fois par jour je dirais pendant une semaine environ une ou deux semaines pour justement conditionner le cerveau donc ils écoutent l'audio présentement je suis en train justement de finaliser un audio sur la gestion du stress qui va être disponible sur la plateforme pour nous ok cool je pense que vous allez rencontrer là Jonathan ah perfect ok oui oui il va pouvoir vous en parler davantage je vais lui laisser le besoin de le faire mais il va avoir ça disponible pis je vais aussi m'occuper de toute une partie d'hypnothérapie d'audio par rapport à la grossesse ici là sur la plateforme éventuellement peut-être autre chose aussi arrive j'aimerais ça aussi éventuellement avec Marie-Anne Boulanger en fait je suis massothérapeute je pense que vous l'avez vu aussi oui on est accompagnants dans la naissance toutes les deux on est en équipe pis on aimerait ça faire un forfait en ligne en fait avec des audules de typothérapie des techniques de massage donc on est en train là de planifier ça tranquillement ok en ligne dans le fond ça serait les personnes qui nous ferait on donnerait des outils aux personnes qui puissent le faire à la maison oui c'est ça les auto-massages ouais un massage pour bébé ok un massage pour bébé oui Marie-Anne Boulanger elle montrait comment faire un massage pour bébé moi à l'hypnothérapie je ferais des audios pour la grossesse pour l'accouchement pis on aimerait ça faire des positions d'accouchement aussi comme un paquet que les personnes pour acheter pour se préparer pour ceux-là qui ne veulent pas avoir le suivi complet ou qui n'ont pas le moyen de se le permettre ça serait une solution un petit peu plus abordable oui exactement c'est beaucoup ça maintenant les gens ne veulent plus nécessairement se déplacer pour aller à un rendez-vous c'est tout en ligne c'est vraiment ça c'est sûr que c'est pas comme avoir un rendez-vous avec un professionnel face-à-face on peut pas analyser la personne voir c'est quoi vraiment ses besoins c'est moins personnalisé c'est moins personnalisé c'est sûr que c'est mieux d'avoir un professionnel en personne mais en tout cas pour les gens qui peuvent peut-être pas se le permettre comme tu dis ou de se l'acheter ça fait tout simplement comment est tes services et éventuellement ces personnes-là viennent te voir en disant j'ai vraiment aimé la version en ligne fait que là je voulais en savoir plus la pratique ou au premier enfant ils vont avec la version en ligne puis au deuxième ils vont avec la compagnie c'est ça c'est bon oui c'est bon service en ligne c'est justement une bonne manière d'aller chercher des questions de se faire connaître c'est une bonne publicité aussi en même temps oui c'est vrai et plus abordable aussi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a une collaboration avec Marie-Ève Boulanger du côté de l'accompagnement à la naissance est-ce qu'il y a d'autres professionnels t'as parlé d'une collaboration on performe plus y a-t-il d'autres professionnels de la santé avec qui tu résoltes ou avec qui tu as des projets qui s'enlèvent par rapport à Marie-Ève qu'est-ce que je veux dire par rapport à Marie-Ève c'est que qu'est-ce qui est plaisant c'est qu'on offre des forfaits qui combinent toutes nos professions ensemble fait qu'on fait de l'accompagnement à la naissance l'accompagnement à la naissance c'est du soutien émotionnel on outille on écoute on soutient justement les familles pendant tout le processus de la grossesse de la naissance puis en post-natal aussi fait qu'on peut être présente à l'accouchement aussi pour soutenir les parents qu'est-ce qui est plaisant c'est que Marie-Ève est masso fait qu'elle peut lui offrir des massages moi en hypnothérapie ben j'offre des séances puis de l'accompagnement à la naissance fait que les parents peuvent choisir qu'est-ce qui leur plairait le plus comme forfaits ils peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces professions-là puis ok moi j'aimerais s'en avoir trois massages trois séances de hypnothérapie ben ok on va faire un forfait indépendamment des services que j'aime c'est vraiment intéressant économie personne plus ensuite ben je me suis lancée en affaires je suis toute seule dans mon bureau mais j'aime ça travailler en équipe tu sais j'ai tout le temps travaillé en équipe puis j'aime ça fait que j'essaie beaucoup d'aller rechercher le travail en équipe puis le contact humain fait que je suis comme allée voir vraiment plein de monde partout il faut s'en venir avec ces gens pour faire des collaborations pour se connaître pour échanger des cartes tout ça j'ai un événement en janvier avec Nathalie Lamirande prof de yoga à Jean-Pierre Santé on va faire une journée qui parle du stress justement on va avoir quelqu'un en aromathérapie aussi qui m'aime si je sais plus en moi fait qu'on va faire comme une séance de yoga un petit peu d'hypnose c'est toujours vraiment thérapie comme pendant cette journée-là puis c'est avant-midi que je ne sais pas qu'un tournure ça va avoir encore ensuite j'ai des collaborations avec Beden et Binette qui me connaissent ici aussi c'est pas Valérie Valérie Boivin ok après ça avec Kim Harvey qu'elle en est bel et forte elle travaille avec Natalité aussi sur Kim ensuite j'ai parlé avec Namaste Studio Yoga oui au centre-ville au centre-ville oui exactement j'ai fait une collaboration avec Valérie Boudreau aussi qui est kiné qui est prof de yoga aussi allemand j'ai fait des collaborations avec Béatrice Larouche de Deeperight aussi qui est prof de yoga je pense que c'est pas mal ça ça fait quand même un peu mal oui ben c'est ça tu sais j'essaie vraiment de m'entourer de connaître les services aussi de tout le monde oui parce que je trouve ça important que même si tout le monde est entrepreneur dans son coin qu'on travaille en équipe oui se faire des références d'essayer de grandir ensemble plutôt que d'être en compétition oui je trouve ça vraiment le fun aussi puis tu sais tout le monde avec qui j'ai parlé ils sont super sympathiques puis tu sais c'est vraiment plaisant là de créer des liens de même avec tout le monde là oui c'est ça puis euh c'est ça oui j'ai été approchée aussi par différentes cliniques là je peux pas trop en parler un peu parce que c'est pas vrai là mais on va aller passer quelques jours par semaine là à différentes cliniques là au lac puis au sein de l'eau ah ouais ça c'est le fun ouais de plus en plus les gens s'intéressent à ça puis croient que ça peut aider leur communauté soit en entraînement en nutrition t'en as-tu ? as-tu des collaborations t'as-tu ce monde pour l'alimentation j'en ai eu une mais c'est difficile à travailler je dirais ah ouais c'est vraiment ben t'sais ça prend plus pour une séance comme je disais tantôt là nutrition, perte de poids arrête avager c'est parce que ça ça cache souvent d'autres problématiques t'sais fait que faut travailler quand même plus en profondeur puis souvent les gens sont pas nécessairement prêts t'sais c'est comme je veux faire du quoi t'sais je m'en fous ça vient de tout puis t'sais là les problèmes rattachent à ça c'est comme non on peut faire du quoi t'sais faut que les personnes soient prêtes actuellement à devoir travailler plus loin et plus en profondeur ben ouais parce que t'sais quand on parle de perte de poids ou d'alimentation ou de commencer l'activité physique ben le tabagiste comme tu dis ben ça découle tellement de loin puis souvent t'sais comme on a tous les outils maintenant comme bien manger tout le monde sait qu'il faut bien manger qu'il faut bien dormir gérer la stesse puis s'entraîner c'est important mais c'est quoi le déclic t'sais c'est ça que le monde demande c'est quoi la raison pourquoi tu veux bien manger pourquoi tu veux t'entraîner c'est quoi les motivations c'est quoi les motivations les parents ont été malades ils étaient atteints d'une maladie grave puis là c'est comme un wake up call dire ok là faut vraiment me prendre en main parce que tu vois la maladie comment ça peut dégénérer puis tous les dommages que ça va emmener donc là c'est vraiment des points d'alerte pour dire ok là faut vraiment que je me prendre en main puis là tu vois vraiment des raisons qui sont fortes mais si la personne dit ben moi je veux perdre je veux être en chine je veux avoir un CPAC pour pognir une réalité ok oui c'est une bonne oui ok mais là c'est pas que tu fais en sorte que tu veux c'est pas une motivation c'est quoi non souvent c'est là tu vas voir la personne se sent pas assez en confiance fait qu'elle va compenser peut-être la faite en forme physique fait que là déjà tu tiens quelque chose c'est-à-dire j'imagine comme là tu es vraiment capable d'aller chercher au moins oui oui vraiment parce que moi mettons en bureau en consultation j'essaie d'aller le plus loin possible avec ces personnes-là dans l'année tu as une consultation d'un an où tu montes un programme après fait que moi j'aimerais ça des fois dire ben regarde va faire une séance de hypnothérapie avec un professionnel de la santé qui spécialise là-dedans parce que je pense qu'il y a une grosse pas une peur mais comme il y a comme un effet j'ai pas le mot avec ça mais comme tout ce qui est hypnose d'aller voir les psychologues de prendre soin de notre santé mentale c'est comme dire on a comme un réflexe de dire ben c'est parce que la personne est une maladie mentale pis c'est grave pis mais au final moi mettons j'ai pas de problème dans ma vie actuellement pis c'est ça pis j'aurais intérêt à aller voir quelqu'un juste pour parler tu sais c'est ventiler c'est mettre de l'ordre aussi je veux dire à un moment donné des fois on est tellement ancré dans nos schémas de pensée qui sont tout à fait irrationnels mais on s'en rend pas compte parce que ça fait longtemps qu'on est là-dedans pis c'est juste de réfléchir c'est pas assez faut avoir quelqu'un qui nous aide à faire le tri là-dedans à mettre des mots parce que c'est dur soi-même de se dire même moi en auto-hypnose mettons si j'essaye de régler un certain truc comme plus lourd mon cerveau il voudra pas que j'y aille dans cette porte-là fait que j'ai pas essayé en auto-hypnose c'est quand même plus difficile que quand quelqu'un est là pour leur idée pis qu'il me pose les vraies questions pis que ok ben là je vais répondre pis je vais reprir parce que là le cerveau il va me fermer des portes pis il voudra pas que j'entre dans ces lieux-là pis vouloir régler des problèmes t'sais c'est en fou le temps que c'est plus dur à régler soi-même fait que oui d'aller voir quelqu'un c'est sûr pis surtout de pas attendre qu'on ait des problèmes tu sais tu peux très bien aller tu peux être comme 100% en harmonie avec toi-même pis juste aller voir un microbiothérapeute venir te voir pis juste tenter l'expérience pis ça peut juste t'optimiser à une limite comme moi oui oui c'est pas pareil ah ouais mais c'est ça tu sais comme fermer la parenthèse par rapport à la santé finalement pis la perte de poids il faut vraiment que les gens t'sais prennent l'habitude de se poser des questions pas mal plus profondes que oui il faut une vraie motivation t'sais comme pour l'arrêt tabagique moi je dis faut que les personnes soient motivées au moins à 8 sur 10 sinon autrement ça va pas t'sais en fait moi dans les formations aussi que je faisais en counselling tout ça l'idée c'est dans un changement d'habitude de toujours réduire l'intensité de la tâche jusqu'à justement qu'on ait au moins un 8 sur 10 de confiance dans la condition de l'objectif pis t'sais je dis qu'on va régler les choses plus creuses aussi t'sais j'ai quelqu'un qui veut voir pour ah ben je veux me motiver à faire du support ok on va chercher ben pourquoi tout ça finalement ben on a travaillé sur genre la réconciliation avec son corps pour qu'elle apprenne premièrement à s'accepter pis après ça ben ok on va pouvoir travailler plus peu par plus peu mais si déjà t'sais t'es plus à l'aise avec ton corps ben ça va t'amener peut-être à aller à la piscine pis à faire des entraînements que t'aurais peut-être pas fait autrement ben ouais c'est sûr y'a beaucoup de gens qui sont gênés juste d'aller faire du tapis roulant devant d'autres personnes absolument il y en a plein qui ont l'exemple d'un futur je sais pas quoi mais ils ont fait n'importe quoi qu'ils aimeraient ça aller dans des centres d'entraînement ou juste pas ben avec ça t'sais au final ces gens-là qui ont s'il y a une place qu'il faut que soit pour atteindre leur santé c'est dans des places qui vont te bouger que ce soit encadré ou pas c'est juste que les personnes ils manquent juste un outil essentiel pour dire ok mon corps est là en ce moment je veux entamer un processus d'amélioration des actitudes de vie faut jouer dans des centres d'apérents ou dans des piscines n'importe quoi t'as une meilleure acceptation une meilleure relation avec ton corps t'as plus pour qu'il y aller voir la tête haute dans le processus les personnes voient juste le résultat final mais le processus est bien plus important que ce soit pour arrêter de fumer que ce soit pour arrêter est-ce que j'ai eu pas mal de gens qui ont arrêté de fumer et qui sont allés voir des personnes en plus là j'ai eu beaucoup de demandes mais personne qui a pris le temps de vivre ah ouais ok ok pis tu vois c'est pas ma spécialité non j'ai d'autres collègues qui sont plus à l'aise et plus habitués d'en faire aussi j'ai un collègue qui combine la zérothérapie puis l'hypnothérapie fait que ça ça fait quand même très bien pis tu sais vu que je veux plus me spécialiser en périnatalité c'est sûr que moi les personnes avec des problématiques que je me sens moins à l'aise je vais les référer pour ne pas leur faire même du temps et de l'argent c'est la bonne chose c'est ça quand on s'en fait à l'aide on ne peut pas perdre le temps aussi non c'est ça il faut juste avoir des bonnes références de plus parce que tu réfères à une autre personne l'autre va dire c'est là justement comme on parlait tantôt que l'échange le réseau se fait si la personne est spécialisée dans l'arrivée je vais les référer oui c'est ça c'est ça moi ça m'arrive souvent de référer moi je me spécialise plus en entraînement tout ce qui est par rapport au gym évaluation de la course à pied ou tout ce que ça je réfère c'est pas mon représentant j'aime autant mieux perdre un montant sur le coup qu'un non-deal il pensait que il fallait faire finalement c'est ce qu'il y a il te réfère à mettons il te fait une mauvaise référence à 10 personnes de son entourage tandis que juste d'Iran il me réfère à quelqu'un d'autre mais j'apprécie ça et si quelqu'un veut avoir une référence à l'entraînement c'est là que tu développes le lien de confiance aussi sachant plus c'est quoi ton champ de compétences si la personne a besoin dans le futur elle va revenir te voir parce qu'elle va savoir plutôt qu'essayer de juste faire de l'argent sur son dos ben tu veux tu veux tu veux tu as la même chose en vente quand tu essaies de vendre absolument quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin il reviendra pas il reviendra pas il reviendra pas absolument c'est quand même vraiment intéressant il y a des beaux projets en perspective oui des beaux projets en cours qui s'en viennent pis là dans le fond mais surtout au niveau de la périnatalité oui c'est ça plus c'est sûr c'est ça comme je dis je dis pas non aux autres personnes parce que là mes plages horaires sont pas pondées mais c'est sûr que je me spécialise plus en périnatalité pis tu sais avec mon cours en accompagnement à la naissance c'est sûr j'en connais quand même beaucoup avec mes expériences aussi personnelles pour mon premier accouchement j'ai utilisé l'hypno j'ai une amie qui est hypnothérapeute pis elle m'avait offert 3 ou 4 séances d'hypnothérapie pour mon premier accouchement pis une chance que j'ai eu ça parce que mon accouchement a été très long genre 48 heures avec des contractions pour genre 2-3 minutes tout le long sauf quand j'avais des calmements pour dormir un peu genre les 2 nuits que j'ai passé à l'hôpital mais une chance que j'avais l'hypnothérapie parce que pour vrai je pense pas que j'aurais toffé 2 jours en contraction sans ça j'étais vraiment capable de diminuer la douleur de la contrôler pis je faisais vraiment ma bulle pis j'avais une accompagnante à la naissance aussi à ce moment-là pis elle me disait ça me paraissait vraiment quand tu partais en transe pis t'sais là que je faisais ma bulle pis rien pouvait me déranger c'était là pis j'étais concentrée j'étais connectée pis ça a vraiment aidé ben 48 heures c'est long ouais c'était long pis là dans le fond je sais pas si on l'a dit au début mais ton bureau il est situé où ? ouais mon bureau dans le fond il est à la maison sur l'avenue Champagnard pas loin du collège je n'ai plus de détails contactez-moi pis là t'as ta page Facebook est-ce que t'as un site internet oui j'ai un site internet aussi hypnothérapiema oui ah c'est wixip on va le mettre en description oui oui ben comme d'habitude on va mettre les liens dans la description de cette vidéo donc Facebook, site web pis y'a toujours d'autres j'ai une page Instagram aussi j'ai une page Google j'ai une page Google ok oui on va le trouver comme ça commence à cette histoire on va tout mettre les liens sur la description de cette vidéo pis on invite les gens justement à utiliser cette alternative-là c'est une source qui peut vraiment aider du monde pis c'est peu connu en France c'est vraiment développé comparé à ici t'sais en France ils utilisent du coup l'hyclothérapie pour les chirurgies ici on le voit de plus en plus là comme y'a des dentistes qui l'utilisent pour éviter les analgésies j'ai un de mes amis l'hypnothérapeute justement je suis ethnique pis lui il l'a utilisé là pour se faire faire des plombages ok donc aucun analgésie physique pendant le traitement ça fonctionne vraiment pis y'a aussi des... voyons j'utilise beaucoup aussi l'acupuncture maintenant pis je pense même pis je pense même justement à la période pour les... l'analgésie au lieu de l'épidurage maintenant des choses comme ça il me semble que j'ai entendu parler de ça c'est quoi l'autre professionnel? il me semble y'a un autre professionnel d'une méthode alternative qui rentre de plus en plus justement dans le système de santé tranquillement ça me reviendra dans 20 ans peut-être c'est intéressant est-ce qu'il y aurait des... des ouvrages ou des choses mettons pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'hypnose avant de prendre une séance ou tout ça as-tu des références des applications des applications des livres à lire ou... c'est bien correct ben moi je vais vous en suggérer un je suis en train de lire le placebo c'est vous je vais parler de Joe Dispenza qui est vraiment très très intéressant sur justement l'impact du conditionnement puis des pensées sur la physiologie je vous suggère fortement de lire ce livre-là parce que ça va vous ça va vous remettre ça en perspective puis justement ça montre à quel point l'hypnothérapie ça peut être un outil très 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 mais très 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 utile pour n'importe qui qui vit une condition difficile là que ce soit au niveau de la santé mentale ou même de la santé physique là il y a des mécanismes physiologiques tu sais qui montrent qu'on est capable par la pensée de le conditionnement de stimuler des changements physiologiques importants dans notre corps oui c'est vraiment c'est un outil vraiment puissant tu sais avec les ancrages moi je travaille beaucoup à faire ressortir justement des ressources intérieures qu'on possède déjà tu sais fait que mettons une personne qui veut être qui veut avoir plus de confiance en elle ben je vais faire ressortir ok un moment dans ta vie où t'en a vraiment eu confiance en toi revit ce moment là comment tu te sens à l'intérieur tout ça et à ce moment là je vais faire faire l'ancrave je fais ça pour différentes ressources indépendamment ce que les personnes ont besoin mais tu sais on les a tous dans l'intérieur de nous autres c'est juste les faire ressortir au bon moment quand on en a besoin absolument c'est ça c'est comme toute l'information la quantité d'information qu'on retient des fois ça prend juste le bon indice de rappel pour être capable c'est pas qu'on l'oublie c'est encore là c'est juste il faut trouver le bon chemin pour le rallumer ah oui puis tu sais ce qui est intéressant aussi c'est que le cerveau va tout le temps prendre comme l'option la mieux pour nous mais tu sais si je vis du stress puis moi ma seule option c'est d'avoir mal au coeur d'être malade quand j'ai du stress ben le cerveau il va juste choisir ce chemin-là parce que c'est ça qu'il connait fait que l'objectif de la micro-thérapie c'est d'aller emmener plusieurs options meilleures que le genre d'être malade quand tu es stressé fait que comme ça le cerveau il va aller chercher l'option la meilleure pour toi c'est pas grave fait que le cerveau il veut tout le temps juste comme le mieux puis le bien-être fait que c'est en trouvant un genre en ouvrant l'éventail de possibilités exactement en sortant de la boîte c'est ça en sortant de la boîte c'est vrai parce qu'on a tendance à toujours se ramener dans le même petit pattern de passer de ressources tout ça c'est pour ça que c'est important de voir des gens de sortir d'être actifs de bouger puis de solliciter un maximum d'approches aussi différentes quand on a sourire justement c'est ça c'est ça voilà oui ça donne le goût oui c'est ça j'en aurais bien besoin je trouve que ça fait quand même un beau tour d'horizon des services puis de l'hypnothérapie en tout cas ça va en apprendre pas mal plus aux gens ici est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais offrir aux gens pour les inciter à venir te voir oui déjà pour le mois de décembre j'ai déjà une promotion en fait j'offre mes séances à 50$ d'habitude c'est 80$ donc pour le mois de décembre j'ai fait une promotion puis j'aimerais offrir quand même une séance gratuite aujourd'hui aux personnes qui nous s'inviteront parfait on va fonctionner comme d'habitude on va faire pour tous les gens parce que là on ira plutôt qu'avec le partage de l'épisode on ira avec le partage de la page d'Emma qu'on a mis sur la publication d'hier dans le fond le but dans le fond pour participer au concours le seul critère qu'on va donner c'est de partager la page d'Emma pour qu'elle ait le plus de visites possible c'est ça donc on va voir le nombre de partages à ce moment-là on va faire le tirage parmi ces gens-là oui là l'épisode on le sait pas trop quand ça va sortir peut-être au milieu de décembre ou sinon si c'est en janvier mais ça sera lourd oui ça va juste être des outils des meilleurs outils pour que les gens atteignent leur résolution l'année 2020 comment c'est l'année 2020 en beauté exactement super ben là-dessus on aimerait ça remercier Café Chicago Boréal si vous donc pour nous avoir accueilli encore comme d'habitude à cet aussi bel endroit merci à tout le monde de votre support n'oubliez pas de continuer à nous suivre sur YouTube de partager pour que le plus grand nombre de gens puissent profiter de ces belles informations-là on est toujours sur Spotify Anchor aussi pour les versions audio qui sont téléchargeables gratuitement donc continuez de nous suivre encore une fois c'était pour le podcast l'AGB voici allemand Simon Bernard Alexandre et et Marc merci à bientôt merci d'avoir passé un moment avec nous pour tous commentaires suggestions de sujets ou invités communiquez avec nous en commentaire ou par message privé n'oubliez pas d'aimer de partager et de recommander le podcast c'est grandement apprécié on se rejoint dans un prochain épisode